Bonjour à vous tous. Après un mois de confinement, je vous remercie pour votre sens des responsabilités. Jour après jour, nous constatons votre civisme. Par exemple, qui aurait imaginé la distanciation qui est nécessaire dans nos commerces aujourd'hui ou l'organisation plus contraignante des marchés alimentaires. Ce confinement est obligatoire, c'est la loi. Le confinement vous protège, il protège aussi les soignants de nos hôpitaux. L'État a accordé à Francheville le maintien du marché du bourg et celui du chatter pour diversifier votre offre en produits frais et soulager aussi les salariés de la grande distribution. Les forains du mardi peuvent se reporter sur le marché du bourg ou du chatter. Je remercie la préfecture d'avoir accordé le maintien de nos deux marchés alimentaires car seulement 30% des marchés forains sont maintenus. Pourtant, les 10 000 marchés forains français vendent 30% des fruits et légumes en circuit court. La ville s'est adaptée au confinement. La police municipale organise la fluidité des marchés. Les services éducation mais aussi jeunesse et petite enfance maintiennent le lien avec les familles et accueillent les enfants des personnels soignants. Des prouesses sont réalisées par les équipes du CCAS et de la résidence autonomie pour les plus fragiles. L'entraide des voisins et l'implication des associations est aussi précieuse qu'invisible comme beaucoup d'actions bénévoles. La ville exprime sa reconnaissance à tous les acteurs discrets qui apportent du réconfort à la solitude. Vous êtes nombreux à nous écrire par mail ou sur les réseaux sociaux. Aussi, je profite de cette vidéo pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Le masque ne remplace pas un vaccin. Il complète le dispositif de protection. Pour cette raison, j'ai consulté mes adjoints et j'ai pris la décision de mettre à la disposition des Franchevillois deux masques par foyer. Ces masques individuels, ils sont en tissu, ils seront réutilisables selon les normes actuellement en vigueur. Ils seront distribués gratuitement à l'issue du confinement qui sera programmé par l'État. Le masque, il n'immunise pas contre le Covid, mais c'est une protection supplémentaire. En tant que conseiller métropolitain, j'ai demandé au président de la Métropole de Lyon d'ouvrir au moins partiellement nos déchetteries. Par ailleurs, vous pouvez le constater, les autres services de collecte, des bacs d'ordures ménagères et de tri sont régulièrement assurés. Les décisions gouvernementales annulent tout rassemblement jusqu'à la mi-juillet. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'organiser le mois prochain le défilé du Carnaval, mais aussi en juin la course de Franchevillet-Trail. Pas davantage la commémoration du 8 mai et les estivales sont compromises. Nous vous proposons, concernant le feu d'artifice, de le reporter au 8 décembre prochain, si les conditions le permettent. Aujourd'hui, la vigilance du confinement sauve des vies. En vous protégeant, vous protégez les autres. En respectant le confinement, vous sauvez une vie toutes les 8 minutes. Le virus ne prend pas de vacances et il ne craint ni le soleil ni la chaleur. Prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada